Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors nous allons voir comment les énergies vont se passer avec notre oracle Béline. Alors nous allons commencer comme d'habitude par une phrase du petit oracle de la forêt, « Moments idylliques, prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. » Ah, ça c'est vachement chouette ! Si vous me permettez l'expression, c'est vachement chouette ! Voilà, prenez un peu de temps pour vous. Voilà, vous pouvez prendre le temps de bouquiner, de rêvasser, de regarder un épisode de votre série préférée, par exemple un téléfilm « Cucu la praline, pourquoi pas ? » Voilà, prenez le temps de vivre au moins quelques heures aujourd'hui. Alors, on va prendre notre Béline. Et voilà, donc la carte de l'élévation. Alors, on a une notion de travail accompli chez certains, d'où la nécessité aussi de se reposer un peu, de recharger les batteries et puis d'avoir cette notion de récompense que l'on s'offre après avoir fait ce qu'il fallait. Donc là, ça c'est très très bon. On va continuer avec notre tarot des sorcières. Alors, j'ai pris un arcane mineur. Ici, nous avons le 2 de denier. Alors, le 2 de denier indique des frustrations sur le plan financier, sur le plan monétaire. Donc là, il y a pour certains blocages dans un projet peut-être pour investir dans quelque chose. Donc cela peut être sur le plan professionnel. Ça peut être aussi un placement qui ne porte pas tant ses fruits à la banque. C'est possible aussi. Peut-être aussi que parmi vous, il y en a qui seront amenés à remettre à plus tard un projet parce que ce n'est pas le bon moment de sortir de l'argent. Voilà, ce n'est pas le moment en tout cas. Et puis pour d'autres, donc il y a un réel blocage financier. Il y a quelque chose qui est intervenu, qui bloque. Donc là, il y aurait probablement à voir avec la banque parce qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, on va voir si on a une indication supplémentaire. Donc c'est peut-être aussi pour cela qu'on vous demande justement si vous avez des problèmes de soins en ce moment. Là, aujourd'hui, prenez quelques minutes ou quelques heures pour vous relaxer, pour penser à autre chose parce que de toute façon, là, on ne peut pas non plus… Oui, effectivement, il y a blocage. Alors, il y a dû y avoir un problème. Donc, le problème va être débloqué. Donc, il faudrait téléphoner aux banques. Et s'il s'agit d'un problème de compte bloqué ou quelque chose dans ce genre-là, ça va s'arranger. Voilà. N'hésitez pas à téléphoner s'il le faut. Oui. Voilà. Donc là, j'ai tiré une carte supplémentaire. J'ai tiré une carte supplémentaire. Ici, il s'agit de la papesse, la grande prêtresse dans les versions en anglais. Donc là, effectivement, il y a eu un problème qui se résout au niveau des livres de compte, tout simplement. Alors, voilà. Je rebranche ma caméra. Voilà. Voilà. Donc, les choses s'arrangent. Donc, effectivement, avec l'élévation et cette carte prometteuse, on vous recommande de régler le problème aujourd'hui, si vous le pouvez, parce que là, rien qu'avec un coup de fil et quelqu'un de bon conseil, vous allez pouvoir débloquer la situation. Alors, donc, voilà. Ça, c'est, je l'ai, c'est fait. Et on va, à présent, tirer une carte du jeu divinatoire de Yagel Didier. Donc, on pense toujours à ces moments idylliques. Alors, pour d'autres, il y a dû y avoir un problème en relation avec la santé. Les choses s'arrangent aussi. Voilà. Donc, sur le plan financier, les choses s'arrangent. Sur le plan de la santé, voilà. Ici, la maison représente aussi le corps. Donc, les choses matérielles aussi peuvent représenter le corps. Les choses s'arrangent aussi. Peut-être, allez-vous recevoir des résultats d'analyse qui seront bons. Voilà. De bons résultats. Donc, nous allons voir à présent une carte des majeurs. Voilà. Donc, ici, on a l'équivalent de l'empereur, avec le roi Arthur représenté ici. Donc, on nous parle de santé renforcée. On parle également d'un avenir qui est serein, dans le sens où les choses sont bien amenées maintenant, en tout cas. Les choses sur un plan très pratique et pragmatique sont assurées. Voilà. Donc, s'il y a eu des soucis d'ordre bancaire, financier, etc., les choses vont s'arranger. Si l'on vous demande de patienter un peu pour mettre l'argent dans un projet, c'est aussi un très bon conseil. De toute façon, cet argent ne va pas s'envoler. C'est ce que l'on vous dit. Il est là, il reste là, bien en votre possession. Et donc, on va voir à présent avec notre petit le normand. Voilà. Notre petit le normand. Les dernières indications. Les dernières indications. Alors, ici, nous avons cette notion de famille avec l'ours. Donc, là, c'est l'ours qui pêche, qui subvient aux besoins de la famille. Il s'agit d'un ours mâle ou d'un ours femelle, d'ailleurs. Ce n'est pas… Voilà. Alors, parmi vous, il y en a qui assument plus de responsabilités depuis le décès d'un tiers aussi. On part également de la fin d'une période, d'un type de vie sur le plan monétaire et le plan concret aussi. Donc, une fin de rythme quotidien qui donne place à un nouveau type de vie quotidienne. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, il y a aussi des gens qui, parmi vous, se sont séparés. Et bon, la distribution des biens s'est faite. Et on arrive à y trouver son compte. Voilà. Donc, à mon avis, là, les choses devraient aller au mieux. Ici, on a encore cette… Bon, on a quand même certaines personnes qui sont encore un peu frustrées parce qu'elles manquent de moyens pour quelque chose. Bon. Alors, après, il faut peut-être apprendre à voir où sont les priorités aussi. Est-ce que vous avez absolument besoin de mettre de l'argent dans une chose précise ? Voilà. Là, sur le plan intime, intérieur, il y aurait peut-être des choix à faire. On vous invite peut-être à relativiser par rapport à certains choix aussi. Sur le plan monétaire, sur le plan de la vie quotidienne. Voilà. Donc, en fonction des situations, bon, certains, on vous invite à être simplement plus raisonnable. Et d'autres, on vous recommande de la patience de façon à pouvoir investir votre argent d'une manière qui apportera plus de prospérité plus tard. Moi, c'est ce que je ressens plutôt, là. Voilà. Bon, alors, on va tirer une dernière petite carte du petit oracle de la forêt. Résilience. « Soyez forts face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. » Voilà. Donc, quelle que soit la situation, donc là, on voit vraiment qu'il s'agit de préoccupations matérielles. Donc, quelle que soit votre situation, de toute façon, rien n'est insurmontable. Surtout lorsqu'il s'agit de problèmes matériels, cela peut être long, fatigant, usant, effectivement, dans certains cas. Ici, les choses, quelle que soit la situation, les choses s'arrangent de toute manière. Et puis, donc, continuez à rester comme ça, fort face aux épreuves, comme on vous le dit. Soyez toujours positif. Regardez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et puis, tirez aussi des leçons, des expériences. Après tout, nous sommes là sur Terre pour comprendre de nos expériences. Voilà. Je vous embrasse très très fort et donc à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada